Le palais de justice de Roberval ne pourra pas recevoir ses premières causes en 2023. Par courriel, la Société québécoise des infrastructures nous a confirmé que l'échéancier de livraison et le budget sont en cours de révision. Les raisons invoquées, la surchauffe du marché jumelé à une pénurie de main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction et les difficultés d'approvisionnement de certains matériaux ou pièces d'équipement. Évidemment, avec l'incendie, on se doutait que le projet allait prendre beaucoup plus de temps. Qu'on l'apprenne là, alors qu'on pensait qu'il allait ouvrir bientôt, c'est peut-être tout ce qui est le plus décevant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose, probablement. On peut juste noter les inconvénients que cela va causer, entre autres, de forcer plein de gens de Roberval à se présenter à le mort, des fois à une semaine d'avis. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de détenus prévus, on est à Roberval. Mais s'il y a un détenu qui est arrêté et qui nécessite une enquête de caution, on va dire à tout le monde qui était prévu pour cette journée à Roberval de se présenter à le mort. Ça crée beaucoup de problématiques aussi pour nous, pour avoir accès à eux, avoir accès aux documents qui doivent être déplacés par les procureurs de la Couronne. Donc on a bien hâte que tout ça soit enfin sous le même toit. Il n'y a pas que l'échéancier qui devra être révisé. Les coûts de 66,2 millions aussi. On a entendu parler qu'il y a déjà eu certains dépassements, parce qu'il y a déjà eu certaines surprises au niveau de l'excavation, des choses comme ça. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que oui, l'investissement dans la justice, je pense que c'est le temps qu'on le fasse. Il faut comprendre que ça fait quand même déjà plusieurs années que ce palais-là est attendu. On voit que c'est des problèmes à lesquels on ne peut jamais mettre de date. Et c'est ça qui est le plus frustrant, dans le fond, c'est de pas être capable de dire oui, ça va ouvrir à telle date. Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, ils se trompent. Alors on préfère même presque maintenant qu'ils ne nous donnent pas de date. Au moins, il n'y a pas d'attente. Le maire de Roberval, Serge Bergeron, dit ne pas avoir été informé de ce retard. Il souhaite faire ses propres vérifications et refuse de commenter le dossier tant qu'il n'aura pas de confirmation officielle. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Roberval.